Pour la première partie, je pense que je dirais que le point de départ, c'est d'abord déjà la décision de la libération. Ça peut se prendre, mais il y a des personnes qui ne sont pas du plus élevé, c'est pas de la libération. Ils ne veulent pas, ils ont leurs raisons, mais ils ne veulent pas la libération. C'est déjà de se décider, est-ce qu'on veut aller à l'exemple nationale du combat. Cette décision, il faut la prendre. Et quand on la prend, je ne dirais pas des contraintes, mais il y a une préparation, il y a des prédéries qu'on doit s'auto-imposer lorsqu'on veut aller. Ensuite, quand on prend la décision et qu'on commence à se préparer, il faut aller à l'information. On va à l'international commun. Il ne faut pas décider d'y attendre l'année. Il faut avoir des choix. On va à l'international commun. Et aussi, durant tout ce propos, je vais essayer de prendre des exemples basés sur ma propre expérience, juste pour expliquer, parce que c'est ça que je connais le milieu. Donc, si je prends mon CAF, la CAF, j'ai vu que j'ai été intéressé par l'international. Mais quand on est au continent, on ne peut pas s'imaginer, c'est le plan pour s'agénérer. Donc, on va, 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 on va. Et donc, c'est-à-dire, parce que en 2008, j'ai la Juméla-Comphe, en restaurant, j'ai 3 points, alors, maintenant, mon dame de commerce. Mais après, j'ai eu le de la vie déjà créa, donc c'était la première question. Et j'ai pas dit qu'ils étaient quand même des frères qui étaient à travailler ici. Donc, c'est depuis 2008 que j'ai commencé à postuler à la nation mon dame de commerce. Et j'ai été le temps 2008, ça fait 10 ans. D'accord ? Il y a des gens qui disent qu'on a essayé une fois ou deux, mais ça n'a pas marché. On a abandonné. Il ne faut jamais abandonner tant qu'on a la condition. C'est là où je sais que j'ai de la compétence à faire. C'est là où je peux avoir un avantage comparatif par rapport à notre compétence. C'est là où je peux. Donc, je ne me mets pas à poste de dispersion. C'est quelque chose qu'on peut faire pour accélérer, comme on dit souvent, mais on peut aussi perdre l'énergie en place. Donc, aller à l'information sur les postes de vacances. On a plusieurs autres informations qu'on peut citer. Si je prends le cas, c'est les Nations Unies. Et pour la plupart des organisations qui l'écrivent, les avis de vacances ne sont plus postés sur les sites internet, sur les sites web. Donc, il y a des sites spécifiques pour les documents. Par exemple, du cas des Nations Unies, on a le site sur les carrières. Quand on va sur ces carrières, quand on va sur ces carrières, quand on va sur ces carrières. Mais, toutes les informations sont sur les sites. Et on sait aussi, ce n'est pas aussi évident. Il faut aller chercher l'information sur le site. Envoyer venir. C'est là qu'il va aussi intervenir le rôle des structures publiques. Donc, comment on va sur les informations soient collectées, traitées et plus accessibles à un grand nombre. Parce que c'est aussi évident de faire le tour de l'ensemble des sites internet. Donc, il y a aussi en dehors des sites internet et réseaux sociaux, l'entreprendre LinkedIn. Ceux qui ont des comptes LinkedIn, ils ont bien paramétré avec leur profil. Le second de notification quand un post correspond à leur profil. C'est important. Il y en a un, surtout LinkedIn, c'est vraiment un professionnel. Quand vous avez un compte, il ne faut pas juste avoir un compte juste publié. Quand on peut, c'est des opportunités. Il faut paramétrer son profil. De sorte que LinkedIn puisse notifier un appel à candidatures qui répond à votre profil. Et ça, ça a besoin de paramétrer. Et donc, certainement, quelque chose dans ce sens qu'il faut faire pour aider ceux qui sont intéressés à pouvoir les paramétrer. Il y a également un autre canal qui sont des missions diplomatiques. Parce que certaines organisations, lorsqu'elles publient des informations sur le site internet, envoient également des appels à candidatures aux missions diplomatiques. D'accord ? Si je prends une collectionnelle, une mission diplomatique, une mission permanente de l'imaginaire, il reçoit les appels à candidatures et qu'il les envoie, les appels étrangères, et qu'il maintenant les dispatche dans les ministères qui sont concernés. Mais parfois, ça prend beaucoup de temps. C'est peut-être une question de responsabilité. C'est une possibilité qui sont peut-être ainsi. Mais il y a arrivé que les services de vacances des BOSC allaient après le délai d'ouverture du BOSC. Et donc, on ne peut pas en bénéficier. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'on a la possibilité de toujours aller à la source de l'information et des sites internet. Celui qui décide de se spécialiser, disons, un fonctionnaire qui se spécialise d'expert dans la beauté intellectuelle, c'est qu'il y a l'OABI, le gouvernement africain, l'OABI, le Région des BOSC à Genève, qui sont des structures pour lesquelles on excelle. Donc, il faut cibuleusement ces sites-là suivre et même mettre des salaires pour être avertis lorsqu'il y a des avis de communes pour les POSC dans ces organisations-là. Et donc, les arrêts de vacances, les postes, il y en a de plusieurs sortes. Et actuellement, pour la grande partie de l'organisation, ce sont des postes actuelles et déterminées, plus ou moins. C'est un an, on appelle ça contrat fixe, renouvelable, chaque année s'appelle, je le rappelle pendant 620 ans. Et de plus en plus, les CDI, les CDI, c'est plus comme ça. Donc, on repute pour un an du nouvel arbre. Et ensuite, il y a des arrêts de vacances, des postes temporaires. Et en général, les vacances de postes temporaires, c'est toutes les questions que je disais. Donc, on sait que le poste est important. La tâche que la personne va accomplir est importante, mais il n'y a pas de ressources pour une personne fixe. Parce que quand vous écoutez quelqu'un, un contrat fixe, il y a des obligations qui vont en faire. Donc, vous écoutez quelqu'un, vous dites non, de façon fixe, il faut assurer le voyage de sa famille lui-même de son pays à l'organisation. Il faut l'assurance, il faut la pension, il y a tout un ensemble de charges. Mais quand c'est un temporaire, c'est la personne qui peut prendre la charge et il n'est pas présentement dans le calcul de ma pension. Est-ce qu'il y a des risques lui-même de l'organisation ? Mais ce qui est... Je sais qu'il y a certains qui ne veulent pas postuler parce que c'est temporaire. Mais par contre, c'est une... Je prends un exemple. J'ai été membre d'un juge de recrutement d'un temporaire à notre division en suivi d'évaluation. D'accord ? J'ai été recruté en fin 2015 pour 11 mois. Mais il y est où actuellement ? Donc, quand vous faites 11 mois, vous faites un break de 3 mois et vous pouvez venir. Ça, c'est la législation du travail qui peut s'asseoir ainsi. Donc, vous pouvez récouter une façon rapide sans le calcul. On peut faire ça pendant 4 ou 5 ans de l'organisation. Mais là, c'est parce qu'on n'a pas un budget pour son poste. Mais les jours qu'on a un budget pour son poste, on va lancer un recrutement couvert, un navire d'appel d'offres, par exemple pour un navire fixe, pour compléter le poste. Mais ce monsieur l'a fait depuis 2010. Il va compétir avec tout le monde. Et le poste, ça va être passé pour faire le travail avec lui. Lui, il fait les bruits de trois ans. Est-ce que quelqu'un peut, si on le parle, il y a une possibilité. Soit la voiture est extrêmement complète et a quelque chose de spécifique que le département, la division veut. Et on prend la direction. Ou la personne qui est là, il n'a pas de ses preuves et on veut sur ses classes. Autrement dit, et en général, quand on est pour le poste, c'est pour le conféreur. Donc le plus souvent, ça se tendait. Les endroits temporels, ça peut être critiques. Lorsqu'on a une famille, ce n'est pas évident de se déplacer. Mais en même temps, ça peut être une opportunité d'avoir un kit dans l'organisation dans l'espoir que, soit à l'inter, on a une autre opportunité, une autre division. Comme on dit à l'inter, c'est plus facile. Ou soit, lorsque les sous sont disponibles, on ouvre le poste et là on peut être le conféreur. Donc, en regardant l'effet de l'occupement, il faut aussi sanger à regarder même le poste temporaire et aussi aller à l'information à l'interne, poser des questions sur le poste-là. Est-ce que le poste temporaire, c'est juste parce qu'il n'y a pas de budget ou c'est pour un travail pour vous faire ? Quand c'est pour un travail pour vous faire, après au moins, c'est fini. Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de chance que ça soit à l'organisation. Merci.